Mes amis, l'Op. 138, verset 2, écrit par le roi David, apporte de nombreuses révélations. Il a dit, « Je me prosterne vers ton temple sacré et je célèbre ton nom à cause de ta fidélité et de ta loyauté. » On va comprendre ceci. Il voulait s'incliner vers le temple de Dieu. Dieu habite dans sa parole et là, lui, l'ouvrait le nom du Seigneur pour sa bienveillance et pour la vérité de son nom. Puis il explique, « Car tu as magnifié ta parole au-delà de tout renom. » Il a compris que la parole de Dieu est plus grande que le nom du Seigneur Jésus. Voyez comme cela est fort. Quand Dieu vous a donné une parole, gardez-la et croyez, car là est une bénédiction pour vous. Comme cette personne vous nous racontait. Voyez, c'est une forte douleur ici, dans le dos et aux genoux. Vous ne pouviez pas le faire ? Telle que je ne pouvais pas me baisser. Combien de temps on va faire cela ? Imaginez ! Deux ans. Deux ans. Faites-le maintenant, car je veux voir tout ce que vous ne pouviez pas faire. Vous y parvenez ? J'y arrive. Vous y arrivez ? Oui, j'y arrive. Maintenant, on va faire une prière forte. Ô Seigneur Dieu, je viens au nom de Jésus pour bénir tous ceux qui cherchent, ô Dieu, qui cherchent à connaître ta parole, utilisant ton nom, et qui, ô Dieu, seront maintenant bénis. J'attache tout le mal, maladie, infirmité et perturbation qui est dans ces billes, et j'ordonne qu'ils sortent, ô nom de Jésus. Vous lèvez vos mains et dites, merci Seigneur. Dieu vous bénisse. Dieu vous bénisse.